Le président chinois Xi Jinping effectuera dès demain une visite d'État au Sénégal. Xi Jinping est en tournée africaine cette semaine alors que Piquin s'apprête à renforcer son rôle en tant que premier partenaire économique et diplomatique du continent. C'est le premier voyage du dirigeant chinois depuis le début de son deuxième mandat en tant que leader. Après avoir rencontré le président sénégalais Maki Sali, il se rendra au Rwanda, en Afrique du Sud et à Maurice. Quand vous parlez de cette première visite du président Xi Jinping au Sénégal, nous sommes en ligne avec notre correspondante à Dakar, Soraya Bakari. Bonjour Soraya. Bonjour Barbara. Alors Soraya, pourquoi est-ce que Xi Jinping se rend au Sénégal ? Alors Barbara, cette visite relève d'une importance significative. Il s'agit de la première visite du président chinois depuis sa réélection. Et c'est la première fois qu'il effectue une telle visite dans un pays de l'Afrique de l'Ouest. Alors les deux chefs d'État témoigneront de la signature de plusieurs accords de coopération dans les domaines, notamment de l'aviation, la justice, les infrastructures et les ressources humaines. Selon le chef de l'État de la diplomatie chinoise au Sénégal, quatre objectifs sont attendus de cette visite. Il s'agira premièrement de rendre la relation politique sino-sénégalaise plus étroite et plus solide. À ce titre, les deux parties aborderont les relations bilatérales avec une vision stratégique et à long terme. Deuxièmement, il s'agira de fructifier davantage leur coopération mutuelle bilatérale. Ensuite, les deux pays promouveront une coordination plus étroite dans les affaires internationales. La visite du président Xi Jinping au Sénégal devrait également permettre aux deux États de renforcer les consultations sur les questions internationales, telles que la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, préservation de l'ordre international du libre-échange et la lutte contre les changements climatiques. Enfin, il s'agira de stimuler la coopération entre la Chine et les pays africains. Alors, Soraya, la Chine est le premier bailleur de plusieurs pays africains. Qu'est-ce qu'il en est du Sénégal ? Il faut dire, Barbara, que le volume des échanges commerciaux entre le Sénégal et la Chine a connu une croissance de 158% en cinq ans, atteignant notamment 1 264,7 milliards de francs CFA en 2017. La Chine est aujourd'hui devenue le premier investisseur au Sénégal et le deuxième partenaire commercial du pays. Et la Chine a déjà financé la construction de plusieurs routes, des écoles, des épitaux et centres de formation professionnelle et culturelle au Sénégal. Actuellement, une dizaine de projets de coopération de plus de 1,6 milliard de dollars sont en cours de réalisation. Et selon les dernières statistiques du gouvernement sénégalais, l'investissement chinois au Sénégal a atteint aujourd'hui 884 milliards de francs CFA. Alors, Soraya, maintenant, je voudrais aborder un sujet assez sensible. On sait que la Chine est régulièrement accusée de piller du bois en Casamance, alors que la région est menacée de déforestation. Est-ce que vous pensez que ce dossier sera abordé entre les deux chefs d'État ? Alors, les autorités chinoises ont été formelles sur la question. Ce sujet ne sera pas abordé par les deux chefs d'État. La visite du président chinois sera surtout centrée sur la consolidation des relations bilatérales sénégalaises et le partenariat global stratégique liant les deux pays. Alors, les deux hommes s'entretiendront par ailleurs sur le sommet de Beijing, du forum sur la coopération sino-africaine. Puis, ils visiteront ensemble les projets de coopération entre les deux pays réalisés au Sénégal. Notons aussi qu'après sa visite au Sénégal, le président chinois se rendra au Rwanda et en Afrique du Stud, où il participera au 10e sommet des BRICS.